Mais je ne peux pas vous donner tous les détails, parce qu'on va perdre énormément de temps. Je vous fais comme je vous l'ai mentionné au début de cette conférence. Donc, un résumé, parce que je veux aussi qu'on fasse quelques exercices pour voir la complexité, comment on négocie avec l'univers. C'est simple d'un côté, mais à quelque part, c'est assez complexe. Les chiffres n'existent pas. Alors, quand on donne des ordres à l'univers, on ne peut pas parler de trois jours de congés additionnels. On ne peut pas demander une semaine de vacances supplémentaires. On ne peut pas demander pour les gens qui sont indépendants d'augmenter votre chiffre d'affaires de X milliers d'euros par mois. Parce que les chiffres n'existent pas. Cependant, on va pouvoir traficoter nos affirmations, et ces milliers d'euros que vous voulez avoir supplémentaires, vous allez les avoir. Mais ça dépend comment vous pensez. Si vous pensez qu'on est en crise, vous allez être en crise. Alors que si vous pensez que vous vivez dans l'abondance, l'univers vous donne l'abondance. C'est simple, hein? Ben oui! Ben oui, c'est simple. Les gens compliquent tout, alors que c'est tout à fait simple. Les gens qui gèrent leurs pensées, pour eux, la crise n'existe pas. Ce sont des gens qui sont sur la voie de la réussite et du succès, alors que les autres aiment gérer du négatif. Parce que ça meuble les conversations, on s'entend. Puis on aime ça, gérer du négatif. Tout le monde nous écoute, n'est-ce pas? Puis on est comme tout le monde, donc on n'est pas marginal. Parce qu'on fait partie de cette société. Mais lorsqu'on gère nos pensées, à quelque part, on fait partie de l'élite. Et vous allez vous rendre compte qu'en transformant votre mode de pensée, vous allez attirer des personnes tout à fait différentes. Et les gens qui sont négatifs autour de vous, vous ne serez pas obligés de leur dire que vous ne voulez plus les fréquenter, ou ne plus répondre au téléphone, ou de reporter les rendez-vous. Vous n'aurez pas besoin, hein? Ils s'en vont tout seuls. C'est eux qui démissionnent. Bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans l'hôtel où vous résidez actuellement, qui est l'orée du parc. Tout à fait. C'est ça, en revanche aux réserves. Alors, j'ai lu votre livre il y a pas mal de temps déjà, et il est venu à Point-Nommé, juste au moment de la crise. Vous l'avez sorti avant. Votre livre est intemporel. C'est un investissement, puisque les lois de l'univers sont immuables et ne changent pas. Tout à fait. Alors, votre livre s'appelle « Les clés du succès », mais… Ben, c'est un beau paradoxe, mais c'est « Les clés du secret ». « Les clés du secret », il aurait pu s'appeler « Les clés du succès ». Il aurait pu s'appeler « Les clés du succès », tout à fait. Comment avez-vous découvert « Les clés du secret », vous, personnellement? J'aimerais connaître cette genèse. Ben, écoutez, c'est une question à la fois simple et à la fois complexe, parce qu'en fait, on m'a transmis « Les clés ». Donc, quand j'ai dit « transmis », c'est en ligne directe avec la matière première, donc l'univers. Alors, ce que moi, je partage comme enseignement, en fait, vous ne trouverez dans aucun ouvrage, même qui date des milliers d'années, ça n'existe pas. Donc, j'arrive avec une notion, je pense, qui est au goût du jour, qui est très actuelle et qui est à la fois très simple. Mais simple, mais complexe aussi. Oui, il faut savoir aussi manier avec... Il y a des subtilités qu'on va voir, d'ailleurs. On ne peut pas te demander n'importe comment. Il y a des façons de faire. Ah ben, il y a des règles à suivre. C'est des règles qui sont très simples. Et si on les respecte, on obtient tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Mais on ne peut pas jouer à bric-à-brac ou simplement de façon légère, parce que c'est une question d'énergie et tout est basé là-dessus. D'accord. Alors, apparemment, ce que vous dites, il suffirait simplement d'appuyer sur un bouton pour obtenir ce qu'on veut, qui fait référence, d'ailleurs, à un autre livre que vous avez sorti. Tout à fait. Il y a ce fameux bouton. Oui. On en parlera certainement, on le mettra en incrustation, qui est très, très original. C'est vous qui avez demandé à voir ce livre de cette manière-là? Oui, oui, oui. Il y avait aussi presse le bouton tome 2, dont la phrase était qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se fâcher. Mais étant donné que c'est produit en Chine et avec le dollar américain qui a pris de l'ampleur au niveau de la bourse, eh bien, il fait que le livre deviendrait trop coûteux parce que les Chinois veulent être payés en dollars américains. D'accord. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que, hélas, je n'ai pas gardé le principe de presse le bouton tome 2, mais le livre est néanmoins, je veux dire, sera marché maintenant. Ça ne changerait à la qualité du contenu, en tout cas? Non, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, si vous voulez bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Voilà, s'il veut bien se réveiller. Voilà. On va regarder ensemble le premier extrait de votre conférence que j'ai sélectionné. Et on va essayer de le commenter pour voir quelques détails parce que j'aimerais... Allez, je suis curieux, comme tout le monde. Avec plaisir. Jumelé à la pensée, il y a la parole. On ne peut pas parler n'importe comment. Même lorsque nous sommes dans une soirée festive, nous avons pris quelques verres et que nous nous amusons, on doit soigner nos propos. On doit avoir un langage avec des mots toniques et des mots qui sont à saveur énergétique puissants parce que plus vous allez soigner votre langage, plus votre taux vibratoire devient élevé. Et plus il devient élevé, et croyez-moi, c'est rapide, eh bien, vous allez devenir de plus en plus en communion avec cette énergie première qui s'appelle l'univers. Parce que cette règle, pour maintenir mon taux vibratoire élevé, en haute fréquence, pour garder cette médiane énergétique d'une force inébranlable, parce que cette médiane énergétique, elle contribue à augmenter mon système immunitaire. immunitaire, c'est-à-dire que plus mon taux vibratoire est élevé, plus mon système immunitaire est en force. Et plus je suis dans une zone de basse fréquence, plus j'hypothèque ma santé. Les gens heureux ne sont jamais malades. Je sais où est-ce que vous êtes en pensée actuellement. Vous êtes en train de faire le tour de la famille, les voisins, les amis, les collègues de travail, tous ceux qui sont malades. Puis vous vous rendez compte que ce sont des gens qui sont dans des basses fréquences. Et cela depuis des années. Voilà. Alors, l'extrait que l'on vient voir, de visionner, explique le taux vibratoire. Et cette augmentation de taux vibratoire, déjà, il y a une règle, c'est-à-dire une parole impeccable. Non. Déjà, la première, c'est la pensée. D'accord. Donc, parce que chaque pensée que nous émettons sont émettrices d'énergie. Je menais à la pensée, il y a la parole. Donc, mon langage est important. Parce que plus j'aurai des maux vivifiants, plus mon taux vibratoire augmente. Et le troisième élément, c'est action-réaction. Donc, c'est-à-dire que je dois toujours réagir dans toutes les situations en douceur. Parce que plus je mettrai de la douceur, plus mon taux vibratoire se maintient en haute fréquence. Et pourquoi je dois avoir un taux vibratoire en haute fréquence? Parce que c'est ma police d'assurance santé. C'est important. Et c'est gratuit. C'est gratuit et c'est bon pour la santé. C'est plus que bon, c'est la clé de la santé. Vous êtes drôle, vous. Alors, c'est pas bon, c'est phénoménal. C'est la clé de la santé parce qu'avec ces trois éléments, mon taux vibratoire est élevé et c'est mon bouclier de la santé. Et ça coûte rien. On voit l'énergie que vous mettez justement à le dire dans les interviews. Et j'aimerais, à votre âge, avoir la même énergie. Parce que, comme on le dit si bien, on a tous le même âge. D'ailleurs, on a 13,7 milliards d'années puisqu'on est issus des particules de l'univers. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, 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 tout à fait. Alors, on va regarder, si vous voulez bien, le second extrait qui est en fait la scène de la secrétaire qui est stressée par son patron. On va visionner ça. On remet un document à notre secrétaire. On le dépose avec fréquence sur son bureau. J'ai besoin de ça avant la fête de la journée. T'as compris? Ça urge. Et là, du coup, je viens de l'agresser. Elle va vivre une journée pleine de tensions. Stressée au max. Elle va faire plein d'erreurs qu'elle va devoir recommencer. Et pour finir, elle va arriver à la maison épuisée. Son mari et les enfants vont se faire brasser le pompon toute la soirée. À cause de qui? À cause du patron. L'erreur que l'on fait, c'est qu'on laisse les événements gérer notre vie. Combien d'événements, aujourd'hui, ont fait que cette journée est grise? Ça a commencé avec l'humeur du conjoint ce matin. Ou de la conjointe. En sortant du lit, il a commencé à bougonner. Il marchait du talon. Il n'avait pas besoin de parler. On avait compris. Il prend son petit déjeuner sans sourire. Il claque la porte pour aller bosser. Et là, il commence sa journée avec sa dose de stress en ayant fait une tempête à la maison. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est que cette secrétaire a été agressée par son patron. Oui. On est bien d'accord. Alors, elle est victime du comportement du patron. Alors, si elle avait géré ce pensée, au lieu d'entrer dans cette énergie de stress, de négativité et de tension qu'elle va vivre toute la journée jusqu'au moment où elle est se couché parce qu'elle est revenue à la maison en fin de journée, bien... Chargée. Chargée et la famille, le conjoint et les enfants seront victimes, donc, de cet amas de stress qu'elle aura vécu toute la journée. Lorsqu'elle a... Cette dame, toujours à titre d'image, qu'elle subit l'agression du patron, elle a deux choix. C'est-à-dire, soit d'être la victime ou de changer le comportement du patron. Donc, elle aurait pu utiliser sa pensée pour le calmer et ça aurait été radical. On a ce pouvoir. Mais si on a ce pouvoir... Ça paraît simple quand vous l'enseignez, cela. Vous l'apprenez en stage. Ah bien sûr. D'accord. Et on a des résultats tout de suite. Immédiat. Alors, vos stages, justement, j'aimerais qu'on en parle deux minutes, si vous voulez bien. Avec plaisir. Lorsque vous enseignez, justement, vous donnez ces enseignements qui sont l'expérimentation, je précise, vous lisez dans votre conférence, de 40 ans de pratique, ce qui est énorme. Oui. Finalement, il faut très peu de temps. Il ne faut pas non plus, nous, il ne faut pas attendre 40 ans de pratique. Vous nous enseignez ça... Après deux jours, et déjà le premier jour, vous avez des résultats. Ah, c'est immédiat. Alors, dans ma quête, dans mes années de recherche, en fait, ce que j'ai voulu, c'est éliminer tout ce qui est inutile, ce que j'appelle de la dentelle, et d'aller à l'essence propre de l'action. Et encore ce matin, je lisais un ouvrage sur la loi de l'attraction, et malheureusement, quand je lis cet ouvrage, si j'étais un néophyte sur le sujet, eh bien, je serais perdu. Et ça ne me donne même pas envie de m'investir parce que l'auteur, il met tellement de tralala que finalement, je veux dire, on l'abandonne, je veux dire, on n'a pas envie d'approfondir le sujet, alors que nous sommes tous liés à cette loi de l'attraction. Alors, pourquoi que les auteurs, depuis 100 ans, en fait, ont toujours essayé de créer quelque chose de compliqué, alors qu'en somme, c'est tout à fait simple. Et qui plus est, dans sa simplicité, ça devient compliqué. Alors, voyez-vous, j'ai passé une partie de ma vie à illimiter tout ce surplus pour en faire un mode de fonctionnement simple. Qui plus est, ma plus jeune élève a fait la formation à l'âge de 8 ans en classe, dans une classe d'adulte. Puis attention, ce n'est pas la seule, parce que j'ai eu plein d'enfants, à ce jour, de 20 ans, 11 ans, 12 ans, qui viennent faire la formation à la demande des parents. C'est-à-dire que c'est eux qui demandent aux parents, parce que l'enfant a soif de cet apprentissage. Et ma doyenne, sans compter une multitude de personnes qui ont franchi le cap, des 80 ans, viennent aussi à la formation. Alors, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à l'âge de la maturité qu'on arrête d'évoluer. Et ma doyenne avait 90 ans. Mais est-ce qu'avec les enfants, c'est plus facile, ils ont moins d'a priori, est-ce qu'ils acceptent mieux les règles, est-ce qu'ils apprennent plus vite? Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un, un enfant très jeune, par exemple, qui se met à vouloir maîtriser les lois de l'attraction? C'est tellement simple. Que ce soit un enfant, une jeune personne de la vingtaine, ou un homme ou une femme de 40 ans ou de 60 ans, c'est pareil. Et c'est juste que le comportement mental sera différent pour obtenir des résultats différents. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes ambitions à 60 ans qu'on a à 20 ans ou qu'on a à 10 ans. Les objectifs sont différents. Mais les règles de base sont toujours là et sont les mêmes, d'ailleurs, pour obtenir les résultats. D'accord. Cette énergie, qui est l'énergie première dans laquelle nous faisons partie du grand tout, parce que s'il n'y avait pas les cellules, les molécules et les atomes qui forment la matière, eh bien, vous et moi ne serions que de l'énergie au même niveau que la pensée et que la parole. On ne serait que de l'énergie. Cet univers, elle a des règles d'or. Cet univers ne pense pas, ne réfléchit pas, elle n'analyse pas. Elle exécute. C'est très différent. C'est tellement différent que par notre éducation judéo-chrétienne, mais attention, ce n'est pas seulement qu'en chrétienté, c'est dans toutes les cultures religieuses pareilles. Toutes. Nous avons été éduqués à demander. on demande puis on attend. Puis dans bien des cas, on promet en plus qu'on est déçu parce qu'on attend puis ça ne fonctionne pas. À partir de ce soir, vous n'avez plus rien à demander. Vous avez juste à décider. C'est pas pareil, hein? qu'on décide sur son plan spirituel, sur son plan émotionnel, sur sa santé physique, psychologique, ses réalisations professionnelles, puis bien sûr, il y a le plan matériel, on y a droit. Mais encore, faut-il savoir comment ça fonctionne? Ce qu'on apprend, c'est qu'on fait partie d'un grand tout comme l'univers puisqu'on est issu. On dit souvent que l'être humain est une poussière d'étoiles. Toutes les particules qui nous constituent sont issus des étoiles que l'univers a constituées. Donc, nous faisons partie de cette énergie. À partir de là, vous expliquez parfaitement que l'univers ne pense pas. Il ne juge pas non plus. Il ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Donc, bien sûr qu'il ne juge pas. Il ne juge pas. Et c'est pour cela et c'est dans ces termes que vous expliquez qu'il faut donc faire attention à sa formulation et savoir vraiment ce que l'on veut. Il faut être très précis. Vous parlez de précision extrême. Oui. Vous donniez même un exemple d'un homme qui a mis son souhait sur deux pages recto verso pour être certain d'obtenir ce qu'il voulait dans les termes. C'est un contrat avec l'univers que l'on passe en quelque sorte. Non, ce n'est pas un contrat parce que de toute façon on fait partie du grand tout. Alors, de toute façon, on est lié. La différence, c'est qu'avant, maintenant, les gens ne le savent pas. Pour l'auditeur qui nous écoute, bien sûr, c'est comme une découverte. et de cette découverte, l'auditeur a le choix. C'est de fermer le téléviseur puis de dire basta. Ou parce qu'il reconnaît qu'il y a une possibilité de métamorphose dans sa vie et de s'aimer assez pour vouloir s'ouvrir l'esprit pour aller de l'avant. Il a deux choix. C'est clair que l'auditeur qui va adhérer à ces notions parce que c'est des notions de base, et bien sa vie va se métamorphoser et ceci à tous les niveaux que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, sur sa santé physique, psychique, réalisation professionnelle et puis bien sûr le plan matériel. Alors, il n'y a pas de limite à l'homme, c'est nous qui nous limitons parce que nous acceptons la pensée sociale, nous acceptons la pensée collective. Alors, certaines personnes disent mais si tout le monde se met à souhaiter ce qu'il veut, il ne peut pas y en avoir pour tout le monde. L'univers serait donc une sorte de grand magasin avec des stocks illimités pour le souhait de chacun. le magasin est toujours résisté, mais accepté que je veux dire qu'on se pourrit la vie avec le négatif. Alors, au lieu d'aller dans la cave, c'est une image que je vous donne, mais aller se... et prendre juste des balances de stock qui se veut le négatif de la vie. Alors, si on montait à l'étage supérieur pour aller chercher, je veux dire, des produits de qualité supérieure, et c'est-à-dire avec... en magasinant dans mon schéma de pensée, et bien je serais en mesure de peaufiner une qualité de vie selon le reflet de mes propres intentions. Mais mes attentions sont différentes des vôtres. Ça ne veut pas dire que les miennes sont meilleures, ça ne veut pas dire que les vôtres sont meilleurs, mais on a le choix de choisir les objectifs voulus selon chaque individu. Alors, il n'y a pas de limite, c'est nous qui nous limitons. C'est notre propre pensée limitante qui nous arrêtent. Parce que, attention, pourquoi on se limite? Parce que ceci, il y a juste une règle, c'est l'engagement. C'est un engagement avec soi-même. C'est un engagement avec la vie. Mais vous savez qu'est-ce que c'est un engagement? C'est un contrat. C'est comme l'amour. Quand on devient amoureux d'un homme ou d'une femme, eh bien, l'amour, en fait, c'est l'engagement envers l'autre. Eh bien, notre relation, dans notre mode d'évolution, c'est un engagement de toute façon avec l'univers, mais ça prend beaucoup d'amour de soi pour vouloir changer, pour vouloir arriver à un niveau de conscience supérieur qui, plus est, augmente mon taux vibratoire, me donne une santé parfaite pour m'accomplir et me réaliser à cause que je suis lié avec la loi de l'attraction et ma police d'assurance santé, c'est quoi? La médicine énergétique. Qu'il faut maintenir. Toujours en haute fréquence. Et c'est jamais acquis, hein? Il faut toujours faire attention à ce que cette énergie soit... Votre intervention est intéressante parce que vous avez raison, c'est jamais un acquis. Même après autant d'années, les gens me demandent parfois, bien, est-ce qu'en vacances, vous gérez vos pensées? Bien, vous êtes drôles, c'est sûr. Mes pensées sont différentes parce que je suis en vacances, mais je gère non-stop et c'est pas compliqué, hein? C'est un exercice qu'il faut de tous les instants. Non, c'est même pas un exercice. Je dirais plus que c'est juste à peaufiner au départ un nouveau mode de conditionnement, mais après que nous sommes conditionnés, bien, ça se fait d'office automatique. Oui, comme on respire, comme on marche. Comme on marche. Quand on a commencé à marcher, bien, on faisait un pas ou deux, on trébuchait, on tombait, puis les parents nous tenaient par la main, puis par les mains, puis je veux dire, on en faisait deux, trois, puis finalement, après quelques jours, on s'est fait courir partout, je veux dire, pour notre plus grand bonheur. Puis depuis là, on marche normalement. C'est pareil pour le mécanisme de pensée. Si nos parents nous avaient éduqués en ce sens-là, pour tout le monde, notre vie aurait été différente. Je rebondis là-dessus puisque dans votre conférence, vous précisez à un moment donné que l'on prend soin de notre corps, de notre alimentation, mais on ne prend pas soin de notre santé, santé, on va dire, de la pensée. Je suis sûr que vous tous et toutes, vous soignez votre alimentation. Bien sûr, hein? Puis pourquoi qu'on soigne notre alimentation? Bien, c'est pour protéger nos organes, pour qu'elles soient dans un mode de fonctionnement de longue durée, pour avoir une qualité de vie avec une notion qui s'appelle la santé. C'est pour ça qu'on soigne notre alimentation. Ah oui, bien sûr, on soeuvre des cadres conduits, pommes frites, crème chantilly, et puis on va prendre deux, trois verres de vin d'extra une fois de temps en temps pour faire la fête. Bien sûr, on a le droit, mais dans l'ensemble d'une semaine, tout le monde surveille son alimentation. Mais c'est quand même bizarre, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec notre pensée? On ne fait rien. On ne fait rien parce que personne nous a dit que nous avions une pensée personnalisée. et le jour où vous allez en prendre conscience, c'est le jour de votre naissance. C'est maintenant. Faites-le pas pour l'autre. Faites-le pas pour le conjoint. Faites-le pas pour votre patron, pour vos enfants, pour un ou pour l'autre. Faites-le pour vous. Et n'essayez pas de changer l'autre. C'est culturel? On ne s'en occupe pas parce que c'est abstrait pour la personne, non? Non, non. Parce que depuis le début des temps, les dirigeants de la planète ne veulent pas que l'homme pense. Ils pensent pour nous. Alors, de ce fait qu'ils pensent pour nous, eh bien, nous, on est comme des grosses poires puis on se laisse aller, je veux dire, avec toute cette gestion, cette manipulation politique qui est, je veux dire, en symbiose avec des cultures religieuses parce que les deux vont ensemble. Donc, ils n'ont jamais voulu que l'homme pense parce que si l'homme devient un être pensant avec son parfait contrôle, eh bien, je veux dire, les politiques ne pourront plus utiliser leur mode de fonctionnement. Il va falloir qu'ils changent. Oui, alors en fait, ils perdent leur légitimité et c'est ce qui n'est pas le problème. Alors, ils vont devoir changer. Et aujourd'hui, grâce à Internet, eh bien, je veux dire, là, ils n'ont plus le contrôle. Vous comprenez? Donc, l'être humain est en train de se positionner et je suis convaincu que dans peut-être moins d'une dizaine d'années, peut-être 15 ans maximum, eh bien, nous allons être complètement dans un nouveau monde. Pas qu'on va déménager de planètes, pas qu'on va, je veux dire, être conditionné, c'est-à-dire que l'être humain se conscientise. De plus en plus. De plus en plus. Alors, ce qui était seulement que, si vous voulez, quelques personnes de l'élite qui le faisaient autrefois et aujourd'hui, eh bien, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Pour vous, on est à la porte d'un nouveau paradigme qui va transformer notre façon de voir les choses. Ce n'est pas un nouveau paradigme, non, c'est là. C'est en train de se faire. On est en train de le vivre. Et les gens en prennent conscience. Puis ceux qui n'en prennent pas conscience, parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un engagement, eh bien, ils n'auront pas le choix. Alors, il y aura carrément deux mondes. Il y aura ceux qui vont avancer, aller de l'avant et dans une énergie, je veux dire, si vous voulez, un tourbillon de bonheur. Alors que les autres seront dans un mal-être extrême. Alors, il n'y aura pas de milieu. Alors, il y aura ceux qui vont se réaliser et puis il y a les autres qui, je veux dire, qui vont subir la vie. D'accord. Mais en subissant la vie, attention, c'est tout le programme santé qui sera hypothéqué aussi. Oui, oui. On l'opérera d'une certaine façon. Exactement. Le temps n'existe pas. Et ça, c'est une erreur qu'on a commise toute notre vie. Dans trois ans, dans cinq ans, dans six mois. Alors que le temps n'existe pas. Et quand on donne des ordres à l'univers, cependant, l'univers, qui est une énergie parfaite, fonctionne avec des notions de temps. C'est quand même un paradoxe. Il n'y en a pas de temps, mais, à quelque part, il faut lui donner des notions de temps parce qu'elle ne saura agir autrement. C'est-à-dire que quand vous donnez un ordre à l'univers et que la logique des résultats est possible de se réaliser en moins de 30 minutes, on doit conclure l'ordre qu'on donne avec la notion immédiatement ou dans l'immédiat. Puis attention, il n'y en a pas d'autre. Tout de suite, non. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que l'univers, ce n'est pas un être pensant. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un homme. C'est une énergie et elle fonctionne par code. Moi, si vous me dites quelque chose et que vous concluez avec tout de suite, j'ai une qualité que l'univers n'a pas. Ça s'appelle le discernement. Alors, je suis capable de comprendre ce que vous vouliez me dire par tout de suite. Mais l'univers, elle, elle ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi, madame? Parce qu'elle ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Ah! C'est une énergie. Alors, pour attirer l'abondance, pas compliqué, hein? Il faut revenir à la case départ. C'est-à-dire, ici. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre. Les personnes qui sont séparées puis en veulent à leur ex. Puis des fois, ils ont deux, trois ex, hein? qui ne payent pas les pensions alimentaires. Ils ont très fiscoté l'avocat et le juge et tout équanté pour que le patrimoine soit vraiment, je veux dire, à l'avantage de l'ex. Et madame est dans une colère extrême. Elle en bave quand elle pense à l'autre. Comment vous les voit tirer l'abondance? Parce que tant que vous allez être en colère avec vos liens d'argent, tant que l'univers ne vous donnera pas d'argent. Pour l'univers, le temps n'existe pas. Ça, vous le précisez, ce qui est vrai. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il faut quand même quelquefois quantifier certaines choses. Pourquoi quelquefois? Oui, c'est vrai. Je ne suis pas assez précis. Moi, je vous écoute quand vous parlez. Il faut que je m'entraîne. Je n'ai pas votre pratique. Soyez indulgents. Alors, comment on arrive à gruger? Vous parlez de gruger avec l'univers. Il faut contourner ces règles-là pour essayer de donner quelquefois des indications comment ça peut fonctionner. C'est quoi quelquefois? Vous pataugez, je veux dire. Vous savez, l'univers, ce n'est pas quelquefois, ce n'est pas de temps en temps. C'est toujours en permanence. C'est vrai. Alors, je ne peux pas dire, bon, bien là, écoutez, c'est le moment de me mettre en connexion avec l'univers. C'est pas comme ça parce qu'elle fonctionne. Je suis toujours en connexion non-stop. Donc, c'est là l'entraînement de ma façon de penser et de mon vocabulaire. Donc, je ne peux pas occasionnellement jongler ou de me laisser aller. Vous comprenez? Et ça devient facile. Ce n'est pas compliqué. C'est juste une question d'entraînement. Et ça ne prend pas des années, croyez-moi. Oui. Alors, vous vouliez dire qu'en fait, il y avait une notion de temps obligatoire avec l'univers. C'est ça que vous vouliez dire? Oui. Oui. Bien oui, parce que l'univers ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Donc, de ce fait, je dois lui donner des notions de temps parce que si je ne lui en donne pas, ça va arriver quand? Ah, c'est compliqué. Donc, il y a des règles de temps obligatoires. Donc, quand je donne un ordre... Parce qu'on ordonne. On ordonne. On ne demande rien. Parce que l'univers ne fait rien. L'univers, elle exécute. Et pourquoi qu'elle exécute? Parce qu'elle ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Donc, elle exécute. Voyez-vous? C'est toute la différence de ce qu'on a appris depuis... Depuis pas mal d'années, pas mal de temps. Depuis toujours, d'ailleurs. Bien, depuis toujours. Donc, et là, pour l'auditeur, c'est un bouleversement total. De changer son mode de fonctionnement, qui n'est pas compliqué en soi, et de réaliser qu'il n'y a plus rien à demander, il y a juste à décider, et pour conclure, de mettre une notion de temps. Mais il faut toujours respecter la logique. Vous comprenez? Si vous demandez, par exemple, vous ordonnez l'ordre à l'univers de travailler dans un bloc opératoire, mais que vous n'avez aucune notion en médecine, bien, l'univers va vous le donner, mais vous allez être un homme de ménage dans le bloc opératoire. Voilà. Vous comprenez, là? Mais ne pensez pas que vous allez avoir un scalpel et que vous allez commencer à faire des opérations dans quelques jours. La connaissance, c'est du savoir, là. Oui, c'est différent. Vous comprenez-vous, là? Donc, il faut toujours que ça soit basé sur la logique. Parce que si vous demandez des trucs ridicules ou extravagants, bien, l'univers va vous le donner. Par exemple, vous rêvez d'un château de 42 pièces, l'univers va vous le donner. Elle va vous le donner si vous n'avez pas les moyens d'acheter. Par contre, si vous n'avez pas les sous pour assumer des charges, l'électricité, le chauffage, les taxes et tout ça, bien, là, vous venez de vous mettre dans une situation abracadabrante. Oui. Donc, il faut avoir assez d'estime de soi pour exiger nos réalisations sur la logique. Et si vous utilisez cette logique qui est l'énergie en liaison avec l'univers, on obtient tout ce qu'on veut quand on veut, comme on veut. Un élément très important dans toute cette série des huit consignes, il n'y a pas de négation. C'est-à-dire le ne pas, le ne plus, aucun, jamais, sans et moins. Donc, ce sont des mots que l'univers n'enregistre pas. C'est comme les enfants. Vous savez que les enfants n'enregistrent pas les négations à aller jusqu'à l'âge de 4 ans et 2 mois. Alors, quand vous leur parlez et que vous dites à un enfant « Papa ne veut pas que... » L'enfant comprend. « Papa veut. » Donc, l'enfant fait tout à fait le contraire. Dans la demande que l'on doit faire, il faut le faire... Non, on ne demande rien. Oui, dans l'ordonnation que l'on fait, dans la formulation. Dans la formulation, voilà. C'est plus juste. Il faut le faire avec respect, mais surtout avec équité. En gros, ne pas désappuyer. Pierre, pour appuyer Jacques, dans le sens où, par exemple, vous prenez l'exemple d'un habitat, il faut que, si vous souhaitez, si je souhaite vraiment avoir, si j'ordonne d'avoir un habitat qui me convient, il faut que ce soit un prix raisonnable pour moi, mais aussi pour le propriétaire. Il faut que ce soit toujours dans l'équilibre. Donc, c'est acceptable pour moi, mais c'est acceptable pour l'autre. Tout à fait. Parce que si je prends le pouvoir de l'autre, je serai pénalisé. Parce qu'il y a l'abus de pouvoir, puis qui plus est, il y a la loi du retour. J'aimerais qu'on en parle. Alors, cette loi du retour, et moi, je dis que, quand j'ai des professeurs en classe, bon, j'ai des parents, moi, je leur dis, écoutez, quand j'aborde le sujet, de revenir souvent à la maison. Ça ne veut pas dire d'une manière répétitive à tous les jours, mais dès que l'occasion se présente, pour que l'enfant, l'adolescent, comprenne l'importance de la loi du retour. Qui est encore là, qui est reliée à la loi de l'attraction. Tout ce que l'on fait de bien, en pensée, en parole et en action, ça nous revient multiplié par trois. En bien ou en mal, hein? Attention, calmez-vous le pompon, on va y aller pour le mal. Je veux dire, on va commencer par le bien. OK? Bon, alors, ça ne veut pas dire parce que je fais du bien aujourd'hui, par exemple, que je donne 10 euros à une œuvre de charité, que demain, on va me déposer 30 euros dans mon compte. C'est clair. Mais, l'énergie, c'est cumulatif. Alors, tout ce que je fais de bien, ça me revient multiplié par trois, et c'est sur une échéance de 21 ans. Alors, pourquoi ces 21 ans? C'est curieux. Non, parce que la loi du 21, c'est une loi qui existe. Pourquoi 21? Parce que le chiffre 3 représente la Trinité. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais attention, la Trinité existe dans toutes les cultures religieuses et même dans la culture musulmane. Attention. OK? Donc, la Trinité existe et elle est identifiée par le chiffre 3. Le chiffre 7 représente la Terre-Mère. Donc, c'est pour ça qu'on a les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept jours d'une semaine, les sept notes d'une musique, les sept chakrètes, etc., etc. On pourrait faire une longue synthèse du chiffre 7. 3 fois 7, 21. 21. Exact. 2 plus 1, 3. Voyez-vous là? Donc, tout est interrelié. OK? Donc, pourquoi 21 ans? Bien, c'est à cause de ça, de cette loi énergétique. Tout ce que je fais de même, de façon consciente et inconsciente, attention là, ça va dans les deux sens. Donc, aussi, donc ça me revient multiplié par 3 et je paye les factures au cours des 21 prochaines années. Alors, on ne peut même pas dire je ne le sais pas ou on ne me l'a pas dit ou je n'accepte pas cette loi. C'est une loi universelle et chaque être humain est lié d'office à cette loi de l'univers. Qu'on soit au courant de cette loi ou pas, c'est qu'on soit au courant ou qu'on ne soit pas au courant. C'est la même chose qu'on accepte ou on refuse cette loi. Tout le monde... C'est immuable. Exact. C'est immuable. Et si on n'a pas reçu les dividendes de nos bonnes actions dans cette vie parce qu'on meurt avant d'avoir cumulé donc les bénéfices de nos bonnes actions ou si on n'a pas payé avant de trépasser nos mauvaises actions, c'est reporté dans la prochaine vie. Non, non. En fait, tout ce qu'on capitalise, on va dire, de bien n'est jamais perdu. Et tout ce qu'on fait de mal, non plus. Non plus, oui. Voilà. D'où le fait d'apprendre à gérer sa pensée pour éviter justement même inconsciemment de gérer mal. Il s'agit de voir avec un prix correspondant donc à notre portefeuille financier à des conditions acceptables et raisonnables de part et d'autre. C'est-à-dire que les conditions avec lesquelles on va négocier, ça sera acceptable et raisonnable pour soi, mais ça sera acceptable et raisonnable pour la partie vendante. Il faut toujours être dans le respect. Parce que si vous utilisez votre gestion de pensée pour vous attirer à vous, si vous voulez, au détriment de l'autre, des actions avantageuses, rappelez-vous qu'il y a la loi du retour. Et ça, qu'on connaisse gestion de la pensée ou qu'on ne la connaisse pas, c'est une loi universelle. Tout ce qu'on fait de bien en pensée, en paroles et en actions, ça nous revient multiplié par trois. Et dans les 25 prochaines années, les 21 prochaines années, c'est pas parce que vous avez fait du bien aujourd'hui que demain, vous allez recevoir ce bien. Écoutez, ce qu'il y a de formidable, parce que l'investissement que vous allez mettre pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois à transformer votre mode pensant, c'est un acquis pour l'éternité. C'est-à-dire que dans vos prochaines incarnations, vous n'aurez pas à vous rééduquer en ce sens-là parce que vous allez l'être d'office. D'accord, c'est un cap à passer pour les vies qui vont suivre. Ben oui, mais écoutez, on est là pour l'éternité. Alors, Autant le faire. Autant le faire, parce que si on ne le fait pas, mais non, de toute façon, éventuellement, dans une autre vie, mais peut-être dans cinq vies ou dans vingt vies, peu importe, on ne sera pas obligé de le faire. Alors, autant aller de l'avant. En tout cas, merci. Et pour vous suivre, j'invite les spectateurs à aller voir vos conférences, vos séminaires, vos ateliers, vos formations. À travers votre site, tout est inscrit dans votre agenda? Tout est inscrit, mais surtout, oui, surtout, ce qui est important, c'est que le téléspectateur qui nous écoute actuellement, tout de suite, allez sur Internet. Les clés du secret.com et c'est marqué « Inscrivez-nous ». Ça vaut la joie parce que je vous parle tous les jours trois minutes et demie et c'est gratuit. D'accord. Alors, c'est en français, c'est en anglais, c'est en espagnol. C'est une qualité, une production top niveau au niveau de la qualité. C'est très bien fait, sans prétention. mais écoutez, c'est... Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça peut servir à tous. Pas ça peut. Ça sert à tous. Ça sert à tous. Ça s'appelle les comprimés du bonheur. Une pilule par jour, c'est le bonheur toujours. C'est formidable. C'est formidable. En tout cas, merci. Ça fait grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Mon rôle à moi, c'est de vous expliquer, de vous donner toutes les conditions de ce grand mode de fonctionnement. La plus grande merveille de l'homme et la plus grande merveille du Dieu créateur, que vous l'appelez Dieu Allah, Mohamed, Krishna, peu importe. Vous savez, le jour que j'ai réalisé que le Père céleste nous avait donné notre pleine liberté, en créant un seul élément, la pensée. et par la pensée, il nous a donné toutes les possibilités de nous réaliser à tous les niveaux. Bien sûr, avant, aujourd'hui, il y a eu plusieurs initiés qui sont venus sur Terre pour nous donner des informations à quelque niveau que ce soit au fil des siècles et du temps. mais les dirigeants de la planète, les gouvernements et les religions, écoutez, ici, ce n'est pas un jugement, c'est simplement une constatation, ne veulent pas que l'homme pense. Ils veulent penser pour nous autres. Puis comme ils pensent pour nous autres, bien, nous autres, ça nous arrange, on n'a pas besoin de penser, on se laisse faire, on se laisse organiser le portrait puis on chiale. Par contre, on chiale, on rouspète, on marmotte, on critique, mais on ne fait rien pour ça. Le jour où l'être humain sera conscient, je veux dire, de prendre sa vie en main, et j'en parlais plutôt avec Patrick puis avec un autre monsieur, que l'homme évolue, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain, évolue à la vitesse grand V. Et je dis, bien, que dans un avenir rapproché, parce que ça va très vite, eh bien, il n'y en aura plus de guerre. Des guerres de pétards et de tout ça. Non, ça n'existera pas. Il va exister juste une guerre, par contre, celle de la pensée. Et par la pensée, eh bien, chacun de vous, vous l'avez vécu plusieurs fois dans votre vie. Malgré que vous n'avez pas été éduqué ni initié, vous avez vécu des succès. Tout le monde, tout le monde ici, ce soir, vous avez vécu des succès. Sans savoir pourquoi, bien que vous n'ayez pas de maîtrise sur son mode de fonctionnement, vous avez vécu des succès. Et vous avez vécu aussi beaucoup plus d'échecs, mais ces échecs auraient pu être transcendés en succès si on vous avait éduqué en ce sens-là. Eh bien, merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Ce mois-ci, vous êtes gâtés puisqu'il n'y a pas moins de sept interviews qui vous attendent, dont trois Québécois, Guy Corneau, qui nous raconte son parcours avec la maladie, son rapport avec elle et puis comment il s'est soigné, comment il a été sauvé. Aussi, les enseignements de Pierre Lessard, les enseignements de Maître Saint-Germain avec du channeling, vous verrez, c'est très très intéressant, c'est un homme au cœur pur avec une sincérité assez rare. Aussi, Pierre Sévigny, le troisième et dernier Québécois de cette saison pour parler de son livre Les clés du secret, mais pas que, il y a dans son enseignement des stages qu'il propose et nous explique les secrets de l'univers et surtout la loi de l'attraction, comment la faire fonctionner. C'était le sujet de sa conférence. Un parapsychologue, Jean-Pierre Girard, capable d'agir par la pensée sur la matière, de la télékinésie, de la psychométrie, vous verrez tout cela en détail en suivant son interview. Et puis, on vous terminera avec deux physiciens ce mois-ci aussi, avec Philippe Guimant qui nous explique la physique de la conscience avec les synchronicités, il essaie de poser les bases physiques fruit de nombreuses années de recherches très personnelles de sa part, une véritable rencontre au sommet avec ce chercheur multi-casquette. Un autre aussi, chercheur multi-casquette qui porte le même prénom, Philippe toujours, mais cette fois Bobola. Le célèbre Philippe Bobola que je tenais tant à interviewer, eh bien, c'est chose faite aujourd'hui sur le dédoublement. Voilà, j'espère que vous allez apprécier toutes ces interviews. Je lance ce mois-ci pour la première fois un Tipeee où vous pouvez évidemment me soutenir si vous appréciez mon travail. Votre soutien peut être précieux parce que je compte monter en qualité et puis ça prend du temps aussi, je prends ça sur mon temps, je le fais bénévolement. Donc, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à tipez en cliquant sur ce lien et je vous en remercie par avance. Je vous remercie à tous, bon visionnage et à bientôt. Sous-titrage ST' 501